bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore que j'ai appelé bordure express ça va rappeler une vieille pub à certains et l'idée c'est de mettre des bordures autour des photos alors je vous ai déjà montré qu'on pouvait le faire je vous ai fait un exercice d'ailleurs si vous cherchez lightroom exercice ou photo ça devait s'appeler cadre ou quelque chose en utilisant le module diaporama mais là on va essayer de le faire directement en mode développement ou lorsqu'on exporte une photo et sans utiliser des choses comme au griffail qui permettent de le faire mais là on va essayer de le faire assez rapidement alors imaginons qu'on veuille mettre une photo comme ça qui est en 3,5 et à l'intérieur d'un cadre en 4,5 d'accord avec des donc forcément des bordures blanches sur le côté comment on va faire ce genre de choses alors ben on va par exemple cadrer d'accord en recadrant on va dire bon ben moi je veux que ça fasse 4,5 voilà donc là c'est bon j'ai fait mon recadrage mais c'est pas ce que je veux moi je veux une photo en 3,5 à l'intérieur d'un cadre 4,5 donc à ce moment là ben vous allez simplement aller dans échelle ici on a échelle qui se trouve par là voilà dans la partie ça s'appelle transformation échelle et vous allez simplement réduire l'échelle et vous avez des bordures blanches qui commencent à apparaître donc je mets ma photo 3,5 à l'intérieur d'un cadre 4,5 imaginons que vous vouliez un cadre carré par exemple pour instagram imaginons on peut aussi le faire donc là vous allez vous mettre en carré d'accord donc là ben c'est parce que je veux toujours je veux que la photo soit en 3,5 à l'intérieur et là je vais simplement aller baisser l'échelle de la même manière d'accord pour atteindre voilà ici le truc donc j'ai une photo en 3,5 à l'intérieur de bandes blanches éventuellement je pourrais aller plus loin si je voulais avoir des bandes blanches tout autour ok on pourrait imaginer de faire ça un peu dans tous les sens c'est à dire qu'on pourrait par exemple faire un 3,5 comme ça est ce qu'on arriverait à mettre la photo à l'intérieur du 3,5 qui est là d'accord on va essayer on va retourner à cet endroit alors normalement ça marche pas parce qu'en fait on peut pas réduire assez voyez on peut pas réduire assez donc on peut pas mettre un 3,5 dans un 3,5 ça c'est pas possible il en il en manque mais donc vous voyez que très rapidement on peut faire ce genre de manip et on peut le faire un peu de tous les sens c'est à dire qu'on pourrait mettre par exemple un 4,5 à l'intérieur d'un 3,5 ça doit correspondre à peu près à un 4,5 à l'intérieur d'un 3,5 donc on peut jouer un peu dans tous les sens alors il ya quand même un effet pervers à la chose c'est à dire que là si je fais réinitialiser et que je vais voir en mode bibliothèque la taille de mon image vous voyez que mon image elle fait 2042 x 3063 très bien si maintenant je retourne en développement je prends un truc carré hop là un petit truc carré et que je mets des petites bandes sur le côté je vais jouer sur échelle qui se trouve ici hop là je réduis et ensuite si je vais voir la taille de mon image en bibliothèque vous voyez qu'elle a changé taille et avant c'était 3000 quelque chose là c'est 2042 x 2042 donc ça s'est mis sur la taille la plus petite donc vous perdez des points en faisant ça d'accord des pixels forcément mais si c'est pour instagram à 1080 c'est pas bien important par l'instagram j'ai des notifications super alors comment on fait pour avoir des bandes noires parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire comment je fais pour avoir des bandes noires parce que là elles sont blanches et moi je veux des bandes noires mais on va regarder c'est pas bien compliqué non plus mais ça par contre on va le faire à l'exportation avec un filigrane donc nous voilà sous photoshop pourquoi parce qu'on va faire un png avec du noir autour et une cellule vide trois demis à l'intérieur donc on va faire nouveau on va dire un truc qui fait 8000 par 8000 par exemple 8000 par 8000 très bien en fond noir très bien ensuite je vais ici en faire un nouveau fichier nouveau qui va faire 6000 par 4000 lui ça me va très bien ensuite je vais sélectionner celui-là tout sélectionné vous allez voir je suis un feignant je le copie je vais sur l'autre je le colle ok donc voyez il est il est ici d'accord là j'ai déloqué simplement pour pouvoir ajouter un calque vide en dessous que je mets là ensuite je vais ici je suis là je peux le cacher si vous voulez pour que vous voyez je vais simplement prendre la baguette magique je vais sélectionner tout le noir je vais retourner ici je vais cacher ça et je vais effacer voilà donc là je me retrouve avec une cellule trois demis à l'intérieur d'un carré avec des bandes noires celui-là je n'ai plus besoin ok supprimer le calque je retire la sélection contrôle d je fais fichier exportation enregistrer au format png je choisis alors vous voyez je m'étais amusé en faire un je vais appeler test cadre carré enregistré donc là j'ai un png d'accord qui fait 8000 par 8000 et avec à l'intérieur une cellule de 6000 par 4000 vide pourquoi j'ai mis 8000 ou ainsi de suite simplement pour qu'on n'ait pas d'effet de pixelisation en fonction de votre appareil je sais pas il fait les photos de combien d'accord donc on est relativement tranquille si vous avez un appareil qui fait beaucoup plus de pixels partez sur dix mille par dix mille de toute façon c'est un png où il n'y a que du noir donc en termes de taille c'est pas énorme du tout comme truc donc c'est pas c'est pas bien gênant on va retourner dans lightroom donc me voilà dans lightroom où j'avais donc mon carré mais avec des trucs blancs ça je vais simplement l'exporter d'accord donc on va faire exporter et puis au niveau des filigranes c'est là qu'on va aller c'est là qu'on va aller s'amuser d'accord on va faire modifier les filigrades et on va simplement prendre un truc en prenant mon test cadre carré voilà qui est là sélectionné vous voyez il apparaît là ok et là maintenant vous avez plein de choses que vous pouvez faire déjà vous pouvez le tourner parce que moi mon image elle sera dans l'autre sens ensuite vous pouvez dire qu'il est centré ça commence à être pas mal ensuite je peux dire je veux remplir et là c'est pas mal mais remplir voyez si si j'arrête je remets à je remets à à proportionnel oui moi je veux juste des bandes noires sur le côté là donc remplir ça va pas parce que remplir ça me met tout le truc à l'intérieur peut faire ajuster d'accord ajuster ça change pas grand chose donc là on va retourner sur proportionnel d'accord vous allez simplement voilà changer la taille de la chose jusqu'à ce qu'on est juste les bords par là voilà j'ai mis des bandes noires maintenant imaginons que je veuille justement un 3,5 à l'intérieur d'un carré complètement noir on va aller faire ça on va faire annuler là on va faire annuler donc ici imaginons que je change l'échelle ou à 4 5e par exemple alors on va on va changer on va aller en on va aller en 4 5e voilà on va aller en 4 5e à part que l'angle je veux pas je veux pas cet angle là je veux un alors c'est pas c'est pas ça qu'il faut que je change c'est ici donc je vais aller le mettre comme ça et je vais aller le mettre comme ça donc là j'ai un truc 4 5e d'accord je vais mettre mon image il m'en manque un peu là je vais mettre mon image ici donc je suis un 4 5e et j'ai du blanc un peu de chaque côté très bien ça me va et ça maintenant je veux l'exporter mais avec des bandes noires autour donc on va faire exporter on va retourner dans exporter ici alors les filigranes vous pouvez les sauver au bout d'un moment là je le fais pas c'est juste pour vous montrer l'idée de la même manière je vais faire modifier je vais aller chercher mon cadre ici test cadre carré sélectionner qui est là je vais le mettre au centre je vais le tourner et ensuite je vais soit jouer avec proportionnel donc à ce moment là je joue avec proportionnel jusqu'à avoir ce que je veux donc voilà et voilà donc j'ai une photo 3 demi à l'intérieur d'un carré 4 5e avec des bandes noires et à part créer un png je suis resté à l'intérieur de lightroom alors comme je dis faites attention en jouant avec l'échelle ça réduit le nombre de pixels mais voilà comment vous pouvez très très rapidement mettre des bords au niveau de vos photos à l'intérieur de lightroom alors c'est un peu un détournement du système parce qu'il ya il ya mon griffail qui fait des bords vous pouvez utiliser le diaporama qui fait des bords puis là faut pas rêver vous n'allez pas mettre du texte à moins de modifier votre png mais si vous voulez mettre des cadres comme ça tout simplement c'est des choses qui sont tout à fait faisables sans trop se prendre la tête et vous voyez qu'avec un seul fichier png je peux faire beaucoup de choses différentes puisque je pourrais imaginons le tourner dans l'autre sens si j'ai une photo qui est dans l'autre sens alors cette rotation on l'aura pas automatique suivant que vous soyez en portrait au paysage donc il va falloir vous faire un filigrane 3,5 portrait 3,5 paysages et appliquer le bon en fonction du format de la photo c'est là où mon griffail peut avoir un intérêt parce que lui il peut le faire quelque part avec ce qu'on appelle le canevas il peut le faire un peu automatiquement mais voilà vous voyez c'est pas c'est pas bien compliqué c'est des choses qu'on peut faire pour rajouter comme ça des bordures rapidement à une photo et que vous puissiez faire un peu ce que vous voulez et ben si vous voulez par exemple un petit filet blanc avec ensuite du noir mais il suffira par exemple de changer ici et hop voilà j'ai un petit filet blanc avec ensuite un truc noir voilà voilà quelque chose comme ça donc c'était tout pour aujourd'hui c'était un petit épisode de rapide qui était bordure express et ben écoutez à la prochaine au revoir j'ai bien Sous-titrage ST' 501